Après une maladie des yeux mal soignée à l'âge de 9 ans, Audrey Schell a presque entièrement perdu la vue. Un choc pour ses parents. Quand j'ai contracté la maladie, mes parents ont été désespérés parce qu'ils ne savaient quoi faire, ils ne savaient quoi dire à mon sujet. Bien qu'intelligente que j'étais, mais lorsqu'ils me voyaient dans cet état, à tout moment mes parents ne cessaient de pleurer. Bien qu'étant déficiente visuelle, mais la perte de la vue n'est pas la perte de la vie. Et je m'étais fixée des objectifs. Je disais que mes parents doivent se réjouir de moi, peu importe l'état dans lequel je me trouve. Volontaire, Audrey Schell étudie dans une école pour jeunes aveugles, puis entre à l'université. Elle est aujourd'hui en master de journalisme. Elle suit aussi une formation en informatique qui l'aide beaucoup. Avec mon ordinateur, j'ai la capacité de télécharger des documents et saisir mon mémoire depuis ma clé USB sans pour autant que je puisse avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Ce qui n'était pas le cas au départ, quand je n'avais pas encore commencé à manipuler l'outil informatique. Ce centre de formation adapté a été lancé par Christ Ondiel Bangui à la rentrée dernière. Lui-même malvoyant, il a dû se former au Maroc. Aujourd'hui, il voudrait que le handicap visuel ne soit plus synonyme de handicap numérique. Et son ambition est plus grande. Nous, ici, nous offrons des formations basiques, c'est-à-dire savoir comment utiliser l'Internet, l'ordinateur, ou qu'on ne s'arrête pas là. Le but de notre association, c'est de mettre les personnes vulnérables au même pied d'égalité que les autres, au même diapason. C'est-à-dire, les non-voyants doivent aussi être les développeurs, les programmeurs et les maintenances. Ce centre est équipé d'une dizaine d'ordinateurs, tous avec des logiciels vocaux. Les mêmes logiciels adaptés aux déficients visuels que Borel utilise aujourd'hui. C'est grâce à l'ONG Viens et Voix qu'il a appris à s'en servir en 2009. Sa vie professionnelle en a été bouleversée. Au service, quand je partais avec mon ordinateur, tout le monde qui était au secrétariat était hébété de voir en non-voyant que je suis utilisé l'ordinateur. Je faisais mes recherches et je prenais ce qui était nécessaire pour moi. Donc c'était ça les premiers pas. Si ces initiatives se développent, les personnes malvoyantes pourraient sortir de leur isolement et trouver des emplois. Toutefois, les défis auxquels ils sont confrontés restent nombreux. L'outil informatique nous permet de communiquer facilement avec la personne valide qui n'est pas initiée à l'écriture braille. Ça veut dire que quand vous êtes initié à l'outil informatique, vous avez la possibilité de vous intégrer dans la société. Je dirais que c'est seulement l'État qui emploie la personne aveugle. Les portes du privé ne sont pas encore ouvertes pour nous par manque peut-être d'outils accessibles permettant à ces derniers d'aller exercer au milieu, dans le milieu privé. On estime que 36 millions de personnes dans le monde sont aveugles. La majorité d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne et en Asie. La majorité d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne et en Afrique subsaharienne. La majorité d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne.